Bonjour à toutes et tous, fidèles de Visey.tv, bienvenue dans ce journal qui relate les activités majeures qui ont marqué le mois de juin 2015. Avant cela, nous voudrions évoquer furtivement deux ou trois choses très diverses, comme la campagne de promo lancée au totem à la sortie de l'autoroute, en collaboration avec la société Imprime, anciennement Imprimerie Waggelmans. Mais juin, c'est aussi la fin de l'année scolaire, tant pour les petites têtes d'ombre qui ont participé à des excursions et ou des spectacles de fin d'année, que pour les adultes qui suivent des cours d'immersion, tels que ceux donnés avec dynamisme et efficacité par l'équipe de la SBL Zéphir. Dans le même style, c'est au local de l'Aouade que les trois écoles de devoir visétoises ont fait la fête fin mai. Nous n'avions pas encore eu l'occasion de vous en parler. Celle de Chorat-Haut et de Chorat-Bas s'étaient unies à celle de Vizé pour organiser des festivités dans les locaux de l'école même de Vizéouade, tout en profitant de la petite salle du quartier et de son esplanade. Parallèlement, une exposition montrait les très beaux travaux réalisés par les élèves sur des thèmes donnés. En parlant de bonne cause, nous évoquerons avec grand plaisir la deuxième édition des 24 heures de Relais pour la Vie, qui s'est tenue les 13 et 14 juin sur la piste d'athlétisme de Vizé. Malgré un nombre moins important d'équipes, 38 tout de même, ce sont 1765 participants et 181 battants qui se sont relayés tout au long des 24 heures de ce rassemblement organisés au profit de la lutte contre le cancer. Un franc succès parsemé de moments forts et d'autres plus détendus qui, au bout du compte, a permis de récolter cette année 136 570 euros. Rendez-vous est d'ores et déjà fixé l'an prochain. Des festivités, il y en a eu beaucoup à viser en ce mois de juin, à commencer par le tournoi de pétanque organisé sur la place Renastride par le club Vizétois La Fanny. Un moment agréable qui a rassemblé les amateurs et amatrices du célèbre jeu de boule d'autant plus agréable que le soleil était de la partie. Ce fut nettement moins le cas la semaine suivante pour festiviser la braderie de Vizé si vous préférez. Dès l'ouverture du vendredi soir, grisaille et température en baisse ont pas mal tempéré les ardeurs d'un public qui a mis du temps à sortir. Ce qui ne s'est pas réellement vérifié samedi soir avec le FestiJazz qui, lui, a attiré pas mal de monde dans les établissements de la ville qui accueillaient des formations. Générique ... ... ... ... ... Enfin, c'est en fanfare que s'est terminé le mois avec la traditionnelle fête d'été des anciens arc-busiers célébrée cette année sous des chaleurs dignes des plus beaux étés. Et ce n'était que le début puisque la canicule a suivi ces festivités de la célèbre Gilles d'Arc-Busière pour accompagner un mois de juillet qui a franchement bien débuté. Et si l'envie vous prend de profiter de ce temps superbe en vous délassant, sachez que Visez-Plage est ouvert jusqu'à fin août sur l'île Robinson où vous attendent aussi les petits bateaux électriques désormais rejoints par des kayaks, qu'on se le dise. Rendez-vous le mois prochain pour passer en revue l'actu de juillet sur notre entité. Et d'ici là, profitez pleinement de ce bel été. ... ... ... ... ...